Rafael Bou est un jeune afro-cubain de la génération Y qu'on appelle aussi les milléniaux, diplômés en communication sociale. Mais ces jours-ci, il a une autre façon de communiquer. En utilisant le nom de scène El Individuo, l'individu, il a abandonné son travail et essaie maintenant de gagner sa vie en tant qu'artiste. Et comme nous nous trouvons à Cuba, il doit être accepté dans l'agence de rappeurs contrôlés par l'État. Ici, pour vivre de la musique, vous devez travailler pour l'État. C'est la seule façon de gagner de l'argent avec votre musique. Jusqu'à présent, nous n'avons pas eu de problème. Nous avons rencontré des problèmes pour le simple fait d'être rappeurs. Tu dis que tu es un rappeur, les gens te regardent de façon bizarre. Comme tant d'autres membres de sa génération, Rafael vit à la maison avec ses parents et a transformé sa chambre en studio. C'est là qu'il vient pratiquer le nouveau matériel et répéter avant les représentations. Il a également construit un petit studio d'enregistrement dans un coin. Heureusement, sa mère semble aimer la musique et connaît même certaines de ses paroles. Au début, ma famille était un peu choquée, car cela semble un peu étrange de terminer des études universitaires, comme le font les gens, sans chercher un emploi dans son domaine. Ils étaient un peu choqués au début, mais ils ont déjà vu certains de mes résultats et ils sont maintenant heureux de ce qui se passe. Politiquement, Cuba a peut-être peu changé au fil des ans, mais socialement, la jeune génération se débrouille toute seule. Pour beaucoup, leur musique, c'est le reggaeton et le rap. Et avec l'accès à Internet qui s'améliore, il y a de nouvelles fenêtres sur le monde. Ma génération, je crois, est en train de vivre un processus complètement fou. Beaucoup d'informations ici et là, de nombreuses transformations. Je pense qu'il y a beaucoup de nouvelles idées et que nous nous insérons dans le monde, maintenant qu'Internet arrive ici. La percée de Raphaël Bou est venue avec un album de compilation multimédia appelé Afro-Razonès, explorant l'identité afro-cubaine. Sa pièce Miraza, ma course, a reçu une très bonne critique dans le New York Times. Il a dit toujours qu'à Cuba, il n'y a pas de racisme très marqué, mais ce phénomène existe d'une manière ou d'une autre, parce que les gens de couleur ne sont pas très bien vus dans certains endroits. Quels sont tes rêves pour l'avenir ? J'aimerais vraiment exporter ma musique et collaborer avec de nombreux artistes d'autres pays, même si je ne pense pas que tout le monde puisse s'identifier à ce que je dis. Je pense que les gens doivent avoir la chance de m'écouter et de réfléchir à ce que je fais.